Pourquoi ça ne vient pas de réenregistrer ? Là, ça vient de réenregistrer. Tu veux parler à nouveau ? Tu veux dire bonjour ? Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai fait un premier essai qui n'a pas marché. Donc, je suis avec ma fille, comme tu peux le deviner. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet pas très glamour, non ? De stress. Mais justement, j'aimerais t'en parler d'une manière à ce que ça puisse t'aider à voir les choses autrement, mieux le vivre et peut-être même t'en prémunir et en sortir. Evie, tu sais ce que c'est que le stress ? Est-ce que toi, tu stresses ? Non. Justement, je me demandais pourquoi les enfants aimaient autant colorier. Je pense que ça détend les enfants et ça leur enlève du stress. Là, il vient en train de colorier. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des adultes maintenant, il y a des activités comme ça pour adultes parce que ça détend en fait. Et il y a deux types de stress. Il y a le stress qui est apparent, qui est visible. Et il y a le stress plutôt invisible. Et moi, je me suis rendu compte que ces dernières années, je stressais beaucoup. Mais ce n'était déjà pas forcément un mauvais stress parce que je stresse aussi pour de bonnes raisons. Typiquement, quand vous organisez un événement, un atelier et que le matin même, vous devez y aller pour présenter un atelier, etc. Quand je suis avec mes clients, il y a du bon stress. Un peu comme quand je joue au foot, il y a un bon stress. Ce stress-là, il est bon à condition qu'il soit modéré et équilibré. Et moi, ce bon stress-là, même si je le vis beaucoup, je le vis peut-être en trop grande quantité. En fait, j'ai un TDA, un trouble du déficit de l'attention qui fait que j'ai constamment besoin d'être stimulé. Et comme je suis sur-stimulé, je pense que forcément, ça crée du stress. Après, je ne suis pas du genre d'avoir beaucoup de mauvais stress, même si j'ai eu des moments difficiles dans le business. Et souvent, c'est lié à du relationnel avec des gens de l'équipe, avec des clients. Et l'aspect moins agréable aussi, c'est l'aspect financier. Donc, tout ça pour te dire qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, il va falloir... T'as fini ? Tu veux faire quoi maintenant ? On va aller se coucher ? Non, quelque chose. Ok, tu ranges ta chambre, ma chérie ? Ta chambre, elle est en bazar. Qu'est-ce que tu veux ranger ? Tu dormiras mieux. Qu'est-ce que je... Après, je vais faire... Tu ranges ta chambre, et après, on va aller se brosser les dents. En fait, la maman est à la piscine aujourd'hui, donc je garde des vies. Et quand je garde des vies, c'est un peu plus flex que quand maman est là. Voilà, je vais la coucher, je ferai la vaisselle après. Regarde ce qui... Oh ! T'as attaché les deux gaga. Un gaga, c'est ces peluches manchots en proie. Un petit gaga ! Ok. Je finis mon audio et je m'occupe de toi, d'accord ? Et je pense que l'une des plus grandes batailles, l'une des plus grandes étapes que j'aurais, moi, aimé entendre, en tout cas, ce que j'ai envie de te partager, c'est de conscientiser le stress. La plupart du temps, c'est de ne même pas être conscient qu'on stresse. Comment ? Et ouais, c'est de ne même pas se rendre compte qu'on stresse. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, voilà, je t'invite à... On a vu les tampons émotionnels, à voir les moments où tu veux te détendre en plein milieu de la journée, jouer aux jeux vidéo comme moi, manger en dehors des repas. Bref, tout ça, ça montre que t'as du stress. Et moi, comme je suis de nature positive et optimiste, j'ai jamais considéré ça comme du stress. Et en fait, j'ai fait un surmenage il y a 6-7 ans déjà, maintenant, suite à un événement que j'ai organisé. Je me suis retrouvé pendant deux jours, genre, j'étais alité, j'avais plus envie de bouger, quoi. Vraiment, j'étais démotivé. J'ai dû aller une fois aller voir mon neveu parce qu'à l'époque, il était... Voilà. Ah bah tiens, je te salue, Diane, si tu m'écoutes. On allait, on se retrouvait tous les mercredis au McDo. Et heureusement, j'ai envie de dire, je me suis fait violence pour aller le voir parce que je voulais le voir et m'occuper de lui. Mais j'étais vraiment pas motivé et ça m'a fait sortir un peu de mon lit et je pense que quelques temps après, ça allait mieux. Mais vraiment, j'avais accumulé du stress qui, pour le coup, n'était pas forcément positif. Mais encore une fois, comme j'étais habitué à ce stress et que je suis de nature positive, je l'ai bien vécu. Mais en fait, c'était suite à un événement qui m'avait beaucoup fatigué. J'avais passé beaucoup de temps et d'efforts à l'organiser, à avoir des participants et c'était compliqué de les avoir. Donc vraiment, c'était... Alors que si à ce moment-là, j'avais mis des mots sur mes mots, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus sympa. Evie, tu veux dire quelque chose ? J'aimerais que tu fasses un peu ça. Ok, c'est une cocotte minute, une cocotte. Elle s'appelle une cocotte en origami que je lui ai fait et elle a bien aimé. Mais Evie, là, on va se coucher, d'accord ? Je vais te le refaire avec ça. Tu veux que j'en refasse un ? Oui. Ok, je vais te le refaire. Mais tu ranges ta chambre ou pas ? Ok, j'arrive. Allez, je te laisse, je te dis à très bientôt. C'était un vrai plaisir de vous partager ce moment. Je vais m'en trouver avec ma fille. Informel avec ma fille. Ah, waouh ! C'est comme une petite crèche, mais il n'y a pas de crèche. Et je te retrouve demain, Diane. Evie, tu veux dire quelque chose ? Tu veux dire au revoir au client de papa ? Au revoir au client de papa ! Est-ce que tu veux leur souhaiter un... Tu leur fais un beau bisou ? Est-ce que tu veux leur souhaiter un joyeux Noël ? Joyeux Noël ! Allez, ciao, ciao les amis. C'était Evie, 3 ans. Evie, tu as quel âge ? 3 ans. Allez, ciao.